Donc on enchaîne avec le système cave supérieur. Alors juste une petite nuance, là on va voir le système cave et non pas la veine cave. Si on veut parler de la veine cave, c'est uniquement ce cegra. Alors que le système cave, donc ça c'est la veine cave, et le système cave supérieur, c'est la veine cave supérieure avec ses branches d'origine. La veine cave supérieure, branche d'origine, on va dire de veine, c'est l'équivalent des branches terminales pour les martèques. Donc avec les deux trompes veineux, la marque séphalique droite et gauche, et avec le système asie-gosse. Tout ça, ça s'appelle le système cave supérieur. Bien qu'on va voir l'utilité du système asie-gosse tout à l'heure. Donc veine cave supérieure, les deux trompes veineux, la veine cave supérieure, c'est la veine cave supérieure, et la crosse de la veine asie-gosse, qui est, je vous le dis tout de suite, la seule affluence constante de la veine cave supérieure. Il prend la veine cave supérieure. C'est la seule afférence constante du trompe de la veine cave supérieure. Alors la veine cave supérieure prend origine par la confluence des deux trompes veineux, marque séphalique droite et gauche, et je vais vous mettre des repères qui ne vous faut pas oublier, ils sont très importants, prenez le schéma, il vous sera vite. Alors cette veine cave supérieure née par la confluence des deux trompes veineux, marque séphalique droite et gauche, à angle presque droit, puisque le gauche est quasiment horizontal, le droit est quasiment vertical. Et cette réunion ici se fait en regard de la première articulation chondro-sternale, ou sterno-costale, c'est la même chose, chondro, c'est cartilage costal. Donc première articulation, sterno-costale droite en regard de T3, légèrement au-dessus, légèrement au-dessus du segment 2 de la haute. Donc, première articulation, sterno-costale droite, commence la veine cave supérieure. Alors cette veine cave supérieure est un élément capital du midiesta antérieur, où elle a les attrapes au pôle antérieur et supérieur, vous avez compris pourquoi, parce que l'antérieur et l'antérieur c'est le cœur, et l'antérieur et le supérieur c'est les gros vaisseaux supracarmiques. Et elle est légèrement oblique en haut et à droite, légèrement oblique en haut et à droite, et légèrement en arrière. Pourquoi ? Parce que le système cave supérieur c'est l'élément le plus antérieur du midiesta antérieur. Donc du coup, la réunion des veines subclavières et des veines jugulaires se fait quasiment derrière le sternum et pour reculer un tout petit peu vers le cœur, puisque l'oreillette droite et l'oreillette gauche sont situées vers la base du cœur. Donc la pointe du cœur est de l'avant. Donc la base du cœur, elle affleure quasiment le midiesta antérieur. Elle n'est pas dans le midiesta antérieur, mais elle est très proche. Donc du coup, la veine cave doit reculer un tout petit peu en arrière pour arriver à l'oreillette droite. C'est une veine à valvelet, légèrement contable à gauche. Pourquoi ? Parce qu'elle s'adapte sur la convexité du segment 1 de là-haut. Elle va se terminer au niveau de l'oreillette droite en regard de T6. Donc on commence au niveau des têtes de T3, on se termine au niveau de T6. Ça fait une projection costale, troisième cartilage costal. Mais une troisième, pas troisième articulation, un troisième cartilage, parce qu'on est obligé qu'on bat à droite. D'accord ? Donc troisième cartilage costal. Donc du premier, de la première articulation sternocostale, au troisième cartilage costal. Elle fait à peu près la même longueur que le segment 1 de là-haut, c'est-à-dire 7 cm de long. Et voilà. Alors, la veine cap supérieure résulte par la confluence des troncs veineux dans le séphalique à la hauteur de T4, T3, et légèrement contable à gauche, oui, parce qu'elle s'adapte à la convexité du segment 1 de la horte, se termine dans l'oreille droite, on regarde du deuxième cartilage costal droit, troisième cartilage costal droit, et d'une veine valvulée, A valvulée, reçoit un seul affluent constant, oui, qui est la veine asiglose, ou la grande veine asiglose, ou la crosse de la veine asiglose. B. Alors on va entamer immédiatement les rapports. B. E. On va entamer immédiatement les rapports. Et, Axel, la horte, qui a, vous vous rappelez de cette bouteille. Donc pour la veine cap supérieure, je vais garder la bouteille de la horte, je vais prendre une bouteille bleue maintenant, parce que c'est la veine cap supérieure, avec mon petit coup de droit. D'abord, le péricard s'applique intimement à la veine cap. Donc il n'y a pas d'espace numéro 1, puisque le péricard s'applique intimement, il n'y a rien qui s'incruse entre la veine cap et le péricard qui va la mettre. Deuxième remarque, c'est que la bouteille ne s'enfonce pas totalement dans le ballon. Axe segment 1, où la horte est totalement enfoncée dans le ballon. Donc il y aura une partie de la veine cap supérieure qui est intra-péricardique, et une partie qui est extra- ou supra-péricardique. Donc on verra les rapports de la veine cap supérieure intra-péricardique et les rapports de la veine cap supérieure supra-péricardique. Alors pour la veine cap supérieure intra-péricardique, évidemment il va y avoir les rapports dans l'espace numéro 2 et 3, et pour la supra-péricardique, c'est immédiatement l'espace numéro 3, ça va être soi, parce qu'on est en dehors du péricard. Donc, pour la portion intra-péricardique, on verra les rapports dans le sac péricardique, intra-péricardique, et les rapports à l'extérieur du péricard. Et pour la supra-péricardique, on est immédiatement on ne peut pas parler du péricard, donc c'est des rapports forcément qui ne sont pas intra-péricardiques. C'est clair ? C'est bon ? Donc, portion supra-péricardique, et là, vous voyez le schéma, c'est une vue postérieure du cœur. Comment je devine que c'est une vue postérieure du cœur ? Parce que tout simplement, il y a les quatre veines pulmonaires. C'est la seule vue où vous voyez et vous voyez la lignée de réflexion du péricard d'ici. Vous voyez qu'il y a une partie supra-péricardique et une partie intra-péricardique. Alors, pour la partie supra-péricarde, qui est la plus longue, à peu près, bon, 5 cm, peut-être un peu exagéré, 4 cm plutôt, et 3 cm pour l'intra-péricarde. Alors, la portion supra-péricardique est en rapport avec les éléments qu'on va voir sur la coupe. Ça, c'est la veine cap supérieure, en fait. Regardez. Alors, la veine cap supérieure est en rapport qui est là. Ça, c'est le segment 1, ça, c'est le segment 3, ça, c'est l'artère pulmonaire, ça, c'est l'osophage. Alors, cette veine cap supérieure est en rapport en avant avec le thymus, une chaîne lymphatique médiastinale antérieure droite qui est là, le poumon est là, flèvre, les vaisseaux thoraciques internes droits, je vais vous expliquer tout à l'heure, vous allez bien comprendre pourquoi, le plastron stérno-costal, mais jusqu'à où, jusqu'au deuxième cartilage costal droit, là. Donc, de la première articulation stérno-costale jusqu'au deuxième cartilage costal droit, c'est la veine cap supérieure supra-péricardienne. Donc, les rapports, comme c'est un élément très antérieur du médiastin antérieur, les rapports sont très proches de la paroi thoracique. Donc, plèvre et poumon qui le cachent, comme il cache la horte également, le thymus et la chaîne lymphatique médiastinale antérieure droite. Ça fait à peu près les mêmes rapports quasiment extra-péricardie, du segment à un de là. Dans les vaisseaux de la six-capitaine, pas du temps de faire ou aller, je fais une particularité pour la veine cap. Maintenant, à droite, qu'est-ce qu'il y a à droite de la veine cap supérieure ici ? Allez-y. Frénique de l'omont. Frénique de l'omont. Le poumon, il n'a plus de l'étour, qu'il n'y a plus de l'avant ou de l'étour à droite. Et le nez, je vous ai dit qu'il est toujours accompagné par des vaisseaux fréniques supérieurs qui sont parfois incenses. Enfin, qu'est-ce qu'il y a à gauche de la veine cap supérieure ? D'abord, toute oracique. Ascendant. Pas mal descendant. Et qu'est-ce qu'il y a en arrière ? On va le voir sur le schéma. Ce n'est pas compliqué du tout. Aïe. Mère. Nerva droit. Zid. Là, n'attachez le truc. Il est sur la ligne médiane. Là, on est à droite de la ligne médiane. Héri, ainsi-toi. la loge de Barretti qui contient la chaîne lymphatique paratrachéale droite. D'ailleurs, le contenu de la loge de Barretti, c'est la chaîne lymphatique paratrachéale droite et le nerf bac droit. Et qu'est-ce qu'il y a aussi ? La crosse de nasiglose. La crosse de nasiglose se gêne dans la face postérieure de la veine cap intérieure dans son segment supra-péricarde. Supra-péricarde. S'il y a des différences par rapport aux anciens polycopiés, adaptez ce que vous avez sur les pieds. Donc, je répète les rapports de la veine cap supérieure supra-péricarde. On y va ? En avant. Thymus, plèbre et poumon, chaire lymphatique destinée à l'antérieure droite et plastron sternocostal jusqu'au deuxième cartilage de la veine cap supérieure. À droite, qu'est-ce qu'on a ? Plèbre et poumon, nerfs, phreniques droits accompagnés par ces vaisseaux. À gauche, segment à nord et en arrière, vague droite, loge de barretti, crosse de nasiglose. Ça, ce sont les rapports de ce segment supra-péricardique de la veine cap supérieure que certains appellent aussi le segment extra-péricardique. Monsieur, la loge de barretti, on va retrouver à l'intérieur le nerf. Oui, c'est ce que j'ai dit. En disant le barretti, c'est comme si on dit les chaînes apétiques et le nerf et le 10. Si tu veux, mais bon, quand je te dis le 10, je dis que c'est un peu de géomagie, d'accord ? Mais quand on dit la loge de barretti, quel est le contenu de la loge de barretti, je suis d'accord avec toi, c'est une chaîne apétique plus de ma droite. Surtout, ça partille sur la relation à l'intérieur de la veine cap supérieure. Tout ça partille. Non ? Au niveau de la relation de la veine cap supérieure. Ce qui est dit sur toutes ces intérêts... Oui. Pas tout. Je parle du segment de la veine cap supérieure. C'est la veine cap supérieure qui est intra-péricardique sur la veine cap supérieure. Alors, on va voir avec les questions de monèles de l'or. comment ? Ah oui, de chèque. Le chèque. C'est la portion supérieure. Qui pêche très bien. Là, c'est le suprapéricard. Là. Tout ça, c'est l'intrapéricard. Le segment intra-péricardique est en rapport en arrière avec le pédicule pulmonaire 3. plus ou moins. On va voir avec les têtes et les têtes ne sont pas dans le pédicule pulmonaire. Oui. Alors, dans sa portion suprapéricarde, la veine cap supérieure répond. À la horte ascendante à droite. À gauche. Au place transterno-costale en avant. Oui. Au deux nerfs bagues en arrière. Uniquement le droit. À la terminaison de la petite azigose en arrière. C'est la grande azigose pour l'azigose. On l'air phénique droit en avant. L'air phénique droit à droite. B. La portion extra-péricardique de la veille-cafe supérieure répond. Du coup, la portion extra-péricardique répond en avant. À la chaîne lymphatique médestinale antérieure droite. À la grosse de la veille-azigose. C'est en arrière. Au nerf bague droit, c'est en arrière. Au thymus, au segment 1 de l'aorte, c'est à gauche. Et non pas en avant. A, D. Alors là, on va parler effectivement de la loge l'air phénique droite de Paris-ci. Alors c'est une chaîne lymphatique, c'est une loge qui contient, regarde, la chaîne lymphatique paratrachéale droite et le nerf bague droite. Quelles sont les limites de cette loge ? Alors cette loge, c'est à peu près là. Ne regardez pas ici, parce qu'en juste, ils ont limité une adiomegalique ici. C'est pas ça. On parle de cette loge. Alors quelles sont les limites ? Cette loge est limitée en avant par la veine-cave supérieure. Alors je vous mets en place un peu sternum, côte, crosse de la horte, veine-azigos, veine-cave supérieure, traché, l'osophage qui a une lumière perdée, rachiste, et puis ce qui est noir, c'est le tout. Donc, en avant, c'est la veine-cave supérieure, ou fouqa, évidemment, le 30-19, c'est pas le droit, parce qu'il a le même axe que la veine-cave supérieure. En arrière, c'est traché. À gauche, la crosse de la horte, et à droite, plèbre et courant droit. Et donc, il y a une limite sur une coupe horizontale. Mais c'est une limite sur une coupe verticale, c'est-à-dire ces limites-là. En bas, la crosse de la horte, et en haut, la veine et l'artère, mais c'est plutôt l'artère sous clavière. Donc, en haut, c'est l'artère sous clavière droite, limite supérieure, limite impérieure, crosse de la zygose. En avant, la veine-cave, en arrière, la trachée, à gauche, la crosse de l'or, et à droite, la plèbre et l'outil. D'ailleurs, la lèvre, vous voyez la limite trachéate. Donc, pour avoir la limite de la loge dans tous les plans de l'espace, il faut faire deux coupes orthogonales. Donc, la coupe horizontale nous donne les limites antérieures, postérieures, droite et gauche, et la coupe verticale nous donne les limites supérieures et inférieures. Donc, en haut, l'artère sous clavière droite, en bas, la crosse de la zygose, c'est tout ça, ça contient le merveille droit, vous le voyez, et les lymphatiques. Et puis, en avant, la veine-cave, à droite, la crosse de la or, en arrière, la trachée, et à droite, tout le monde. la loge de barretti, c'est la loge pré-trachéa, latéraux, trachéa, droite, limitée en avant par la veine-cave supérieure, oui, limitée en arrière par la trachée, oui, limitée à droite par la crosse de la or, à gauche, traversée par le phrenique droit, par le bague droit, B, C. Alors, on va descendre maintenant à la partie antraféricardique, c'est-à-dire cette partie, et on va voir les rapports dans l'espace 2, et par la suite, les rapports dans l'espace 4. Alors, d'abord, les rapports à l'intérieur du sac péricardique, dans le balanc, à l'intérieur du sac péricardique. Voici la même carte supérieure, vous la voyez un peu de couleur grisée, c'est-à-dire bleu, c'est supraféricardique. Pour le grisé, il y a l'antraféricardique, ah, la limite du sac qui a été, coupé. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le sac péricardique ? Le ballon a été coupé, normalement, le ballon a été coupé, il y a des fois de la chape fauche. Donc, on coupe, le ballon envoie. Alors, quels sont les rapports de la même table supérieure en avant ? Ça, c'est quoi ? L'orécule, là ? Droite. À gauche. Segment 1 de la horte, il est séparé du segment 1 par quoi ? L'orifice du sinus transverse de T. À droite, qu'est-ce qu'il y a dans le sac ? La cavité péricardique qui est virtuelle. À l'égard, il n'est pas dans la cavité péricardique. Et le poumon, il n'est pas dans la cavité péricardique. Donc, il n'y a rien, c'est la cavité virtuelle. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a en arrière ? Vous le voyez ici, je pense que c'est extrêmement clair. la veine pulmonaire supérieure droite. La veine pulmonaire supérieure droite. Je répète, les rapports du segment intra-péricardique en intra-péricardique, dans le sac péricardique, en avancée, l'orécule droit, à gauche, segment 1 de l'or duquel il est séparé par le silice transverse de T. À droite, rien, la cavité péricardique, et en arrière, la veine pulmonaire supérieure droite. Aux-mêmes, segment 1 de l'or, veine pulmonaire supérieure. Et les rapports sont les rapports qu'on va voir à l'intérieur du sac péricardique, qu'il n'y a pas plus. En avant, à gauche, à droite, en arrière. Quels sont les rapports à l'extérieur, c'est-à-dire l'espace numéro 3, rapport à l'extérieur du sac péricardique. C'est ça, elle a les compras. Ce sont les mêmes rapports que le segment suprapéricardique, parce que la longueur n'est pas énorme. Donc quasiment c'est le même rapport, on va les retrouver. C'est-à-dire on va encore retrouver dans l'espace numéro 3, en avant, la chaîne lymphatique météorinale, parce que c'est une chaîne verticale. qui existe toujours, le poumon et la plèbe, les besotons à c'est d'un endroit. Ce qui change, c'est la projection costale. J'ai reçu une projection en taot. Deuxième espace et troisième cartilage costal. En avant, dans l'espace numéro 3, pour le segment intrapéricardique, ces rapports extrapéricardiques sont les mêmes que les rapports antérieurs du segment suprapéricardique, parce que ce sont des segments dans la longue. ce qui change, c'est la projection costale. À droite, qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Dites-moi. À droite, plein répouvant et prédicardique droit. Est-ce que ça a changé ? Non. En arrière, pour répondre à la question de votre collègue, le pédicule pulmonaire droit est basse-là. le pédicule pulmonaire droit. Le pédicule pulmonaire droit. Le pédicule pulmonaire droit. projection jusqu'au haut. Deuxième pertinage costale droit. à droite. À droite. Prédicule pulmonaire. Prédicule pulmonaire. Plèvricule pulmonaire. À gauche. Segment en arrière. qui se gêne dans le segment supra-pédicardique, passe-postérie. La loge de Bariti limitée en avant. En haut. Qu'est-ce qu'elle contient ? En intra-pédicardique, dans le ballon, espace numéro deux. Deux. Dans le ballon, espace numéro deux. Qu'est-ce qu'il y a en avant ? À gauche. Sinus deux. T. À droite. En arrière. Supérieur droit. À l'extérieur du pédicard, ça va rejoindre les mêmes rapports. Ça veut dire en avant, chaînes de la patine, pleine et poumon, la projection costale jusqu'au troisième, cartilage, à droite. Poumon et pleine. En arrière. Le pédicule pulmonaire droit. Question numéro cinq. La veine-gave supérieure. Elle répond en avant, au deuxième et au troisième cartilage costal droit. En avant, au deuxième et au troisième cartilage costal droit. Oui ou non ? Oui. Elle répond en arrière au pédicule pulmonaire gauche. Droite. Elle répond à droite au nerf phrénique droit. C'est son copain. Elle est séparée du segment 1 de la horde par le riviste droit du sinus de tête. Oui. Elle est entièrement entrapé Ricardie. Non. A cédé. La veine-gave supérieure. Elle est formée par la réunion des deux trangs innominés. Bon, je dis déjà il s'est mis à ma galère parce qu'il s'est mis à ma galère. Innominés. Le trang bédé, le bras du sémarie du droit et le gauche s'appellent le trang innominés. Draine le médiastat antérieur. Oui ou non ? Est-ce qu'elle draine le médiastat antérieur ? Ta la la. Quelle est la définition de la veine-gave supérieure ? C'est le segment de la veine. Fiche et des afférences. Quel est le seul appelé en constant ? Qu'est-ce qu'elle draine la veine-gave supérieure ? Le médiastat postérieur est moyen. Donc, non. Elle ne draine pas le médiastat antérieur. Parce que dans le médiastat antérieur, qu'est-ce qu'il y a ? Le cœur. Et le cœur, comment il est drainé sur le plan veineux ? Par les veines coronaires qui se jettent où ? Dans le cellus coronaire directement dans l'oreille droite. Donc, le cœur se draine sur le plan veineux de l'imètre. Elle est avalculée. Oui. Elle possède un seul appelé en constant à la petite veine et cibleur. Elle est entièrement extra-péricardique. En partie extra- et en partie intra-péricardique. Assez. Le système cap supérieur est contenu dans le médiastat antérieur. la veine cap supérieure naît en arrière du premier cartilage costal gauche naît en arrière de la première articulation sternocostale droite. Le trompe baratio-sépanique gauche traverse la ligne médiane. Oui. Il est horizontal et traverse la ligne médiane. La loge paratrachéale de Barretti est limitée en arrière par la trachée. Oui. La loge paratrachéale de Barretti est limitée en avant par le trompe et noeux baratio-sépanique gauche par la veine cap supérieure et le trompe baratio-sépanique droite. Assez. La veine cap supérieure est séparée de la horde par le sinus de T. Oui ou non ? Oui. Elle est accompagnée par le nerf rémique gauche. Roi. Roi. Elle reçoit sur la face postérieure la grande veine azigos. Oui. Elle mesure 7 cm de long. Oui. Aya, tu trouves bas. C'est chaud à l'énoncer. C'est chaud à l'énoncer. Elle est entièrement intra-péricardique. Non. Ah, c'est bon. Alors, les branches d'origine ou les branches qui forment la veine cap supérieure, c'est-à-dire sur l'équivalent artériel, c'est les branches terminales. Les branches afférentes ou moins les branches collatérales. Alors, les branches de régime sont en nombre de deux. C'est le trombe neubraclecéphalique droit et le trombe neubraclecéphalique gauche. Alors, le trombe neubraclecéphalique droit naît en regard de l'extrémité interne de la clavicule droite. Donc, la clavicule. Donc, le trombe neubraclecéphalique commence au niveau de la clavicule. Il est extrêmement court. Il va de l'extrémité interne de la clavicule droite à la première articulation sternocostale ou chondrocostale droite. C'est l'étrique. Ce trombe neubraclecéphalique droit qui est vertical. Vous le voyez. Il est totalement à droite de la ligne médiane. Ça va de soi. Oh, le 24 supérieur. Il n'y a que le trombe neubraclecéphalique gauche qui traverse la ligne médiane. Il est très court. Et il se termine là où commence la 24 supérieure. C'est-à-dire première, plutôt, articulation sternocostale droite. Chondrosternal droite. Quels sont les rapports de ce trombe neubraclecéphalique droit ? Regardez-là. Il est très antérieur, le trombe neubraclecéphalique droit. Très, très antérieur. Je vais m'en redémer. Ça, c'est quoi ? La chaîne lymphatique médiastinale antérieure droite. Ah, les gonglions sont en avant. Mzidou. C'est une projection immédiatement au sol puisqu'il est très antérieur. Donc, chane, comme projection, c'est l'extrémité sternale de la clavicule plus la partie sternale du premier hall plus la première articulation combrose sternale droite. C'est-à-dire là où il commence, il se termine. Mais le sternocostal, la première articulation sternoclaviculée atteint la première articulation combrose sternale droite. Donc, il est très, très antérieur, plaqué derrière l'os. Maintenant, en arrière. Et là, c'est assez important. Regardez bien le schéma. Ça, c'est l'avant. Ça, c'est l'arrière. Alors, ça, c'est le tronc vénœuvre acrylcéphalique droit. Est-ce que le bleu cache le rouge ou là, c'est le rouge qui cache le bleu ? Le bleu cache le rouge. C'est-à-dire, c'est-à-dire, le tronc artériel brachiocephalique est derrière le tronc vénœuvre brachiocephalique droit. Donc, en arrière, tronc artériel brachiocephalique. C'est-à-dire qu'il est très important. C'est le nervadoa. Alors, le nervadoa, regardez ici, comme le neuf au trajet, il est piégé entre quoi et quoi ? Entre le tronc vénœuvre et le tronc artériel. Il est entéro droit par rapport à l'autobage. Par la suite, il va devenir droit et par la suite, il va devenir postérieur. D'accord ? Donc, le nervadoa, il est piégé entre le tronc vénœuvre acrylcéphalique droit en avant et le tronc intérieur brachiocephalique en avant. Donc, le tronc intérieur brachiocephalique et le nervadoa, ce sont deux rapports postérieurs du tronc vénœuvre brachiocephalique droit. T'as-à-dire, la notion de la terre m'amér antérium thoracique interm droit en fait, la terre t'as-à-dire l'artère sous clavier. Et l'artère sous clavier, où est-ce qu'il est situé ? Derrière la veine sous clavier. Derrière, le tronc vénœuvre acrylcéphalique droit. Donc, l'artère sous clavier a sa naissance, où est-ce qu'il est situé ? En l'arrière du tronc vénœuvre acrylcéphalique droit. Et par la suite, elle va avancer le chôme et le tronc vénœuvre acrylcéphalique droit. Ou se plaquer derrière le sternum. Les deux m'amératales que vous utilisez pour les pontages. Donc, à leur naissance, elles sont de la sous clavier. Elles sont situées derrière le plan vénœuvre. Chouche-tratèche, elle avance en bas, donc, pour se plaquer derrière le sternum. Donc, à la naissance, l'artère sous clavier, elle naît de l'artère l'artère thoracique interm m'amératale, elle naît de la sous clavier, derrière le tronc vénœuvre principal droit et puis elle va avancer derrière le sternum. C'est pour ça qu'on la considère ici un rapport postérieur à sa naissance. À sa naissance. On va dire qu'elle est en avant de la 24 supérieure. Parce qu'elle naît en arrière du tronc vénœuvre classique droit et puis elle va avancer en avant. Vous avez compris la nuance ? Non ? Il n'y a pas le primaire en avant du tronc vénœuvre si tu veux. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai cité ou pas. Plutôt à droite je l'ai cité. Je vais t'expliquer pourquoi ? Parce que c'est le même rapport que la vénœuvre supérieure. C'est à droite. Le tronc vénœuvre classique droit continue la vénœuvre classique supérieure. Ils sont sur le même axe et le nerf frénique droit est également à droite du tronc vénœuvre à plus tard. Le tronc vénœuvre classique droit est à droite du tronc vénœuvre classique droit. Alors à droite on va trouver la plèbre et le poumon le frénique droit accompagné par ses vaisseaux. Et à gauche on va trouver le tyrus. Alors le tronc vénœuvre classique supérieure droit je répète en avant il est très antérieur donc depuis l'extrémité interne de la clavicule droite jusqu'à la première articulation sternocostale droite plus une chaîne lymphatique médistinale antérieure droite. En arrière c'est le plan artériel qui est caché par le plan vénœuvre et le nerf vague droit. A droite c'est le frénique droit poumon et plèbre et à gauche c'est le tyrus. Quels sont maintenant qu'on est-il pour le tronc vénœuvre acrocéphalique gauche maintenant ? Alors le tronc vénœuvre acrocéphalique gauche n'est en regard c'est diamétralement reposé. En regard de l'extrémité interne de la clavicule gauche il va traverser la ligne médiane une chose en telle que M. Mahadeyaraou n'est-ce pas deuxième première articulation candrose sternale droite droite je trouve que je ne vais pas chercher pas bien alors le tronc vénœuvre agrocéphalique droit commence ici articulation sterno claviculaire avec l'extrémité interne de la clavicule droite tronc vénœuvre acrocéphalique gauche commence ici extrémité interne de la clavicule gauche donc HED M. Mahadeyaraou M. Mahadeyaraou Oui mais je t'ai dans le bengar supérieur première articulation condrose sternale droite esterno costale M. Mahadeyaraou M. Mahadeyaraou dans le bengar supérieur suprapéricardique d'accord alors le tronc vénœuvre regardez le tronc vénœuvre agrocéphalique gauche néant regarde l'extrémité interne de la clavicule gauche traverse la ligne médiane et se termine en regard la première articulation sterno costale ou gendro sternale droite pour se réunir avec le tronc vénœuvre agrocéphalique droit il a une concavité une légère concavité postérieure pourquoi parce qu'il va s'adosser sur les troncs supras aortiques et la trache et il va limiter avec ses différents plans artériels l'espace pré-trachéal et l'espace l'atéotrachéal gauche de bourgerie alors quels sont les rapports de ce tronc vénœuvre principalique gauche alors en avant qu'est-ce qu'on va avoir c'est toujours très antérieur alors le thymus ça va de soi le thymus parce qu'il est derrière l'immédiat le thymus et puis la projection osseuse c'est-à-dire l'articulation sternoclaviculaire le sternoclaviculaire c'est en avant qu'est-ce qu'il y a en arrière qu'est-ce qu'il barre le tronc vénœuvre principalique gauche ouais 10 clère les trois vénœuvre tronc vénœuvre du segment 2 de la hausse qu'est-ce qu'il barre aussi qu'est-ce qu'il cache aussi je t'ouvre le phénique et vague gauche et l'artère thoracique interne gauche à sa naissance allez où est-ce qu'il y a l'artère thoracique interne gauche ah il a suplabia gauche donc à sa naissance elle est derrière derrière la vénue le tronc vénœuvre que c'est pas lui gauche et puis elle va avancer derrière le sternoclaviculaire en haut qu'est-ce qu'il y a l'artère 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 alors que la glande thyroïde et le cœur se vendent dans la région céphalique ils sont enveloppés dans une gaine commune la thyroïde au fur et à mesure de l'organe génète il va y avoir une migration caudale du cœur en supradiaphranthique et au fur et à mesure du développement qu'est-ce qui va se passer en fait ? il va y avoir un étirement de façon que le cœur va être là ça c'est le sac péricardique et là c'est ce qu'on appelle les deux les deux les deux les deux les deux les deux la loge thyroïdienne les deux les deux la lame thyro péricardique d'accord ? et dans un dédoublement de la lame thyro-péricardique on va trouver le tronc véneuble épuocéphalique gauche d'accord ? donc en haut vous avez compris l'histoire donc en haut il y a la lame ah la thyroïde est là la lame thyro-péricardique qui contient aussi les veines thyroïdiennes inférieures qu'est-ce qu'il y a en dessous du tronc véneuble épuocéphalique gauche ? le segment 2 de la et vous savez qu'il limite avec lui le pré-trachéa des vingtérieures trachéales gauches de donc je veux d'ailleurs le lesonge pré-trachéa il est limité en haut par 3 vingt-œufs à droite 3 artériales à gauche carotide primitive gauche et en bas segment 2 de l'homme il contient l'artère thyroïdienne moyenne le thymus qui peut descendre parfois et puis accessoirement défilé des verres carotides l'espace latérotrachéale gauches de bourgeois limité aïe en haut il y a même le vent intercostale supérieure gauches ou elle a 3 vingt-œufs parce que c'est pas dit que gauche à droite commune gauche à gauche sous clavier gauche en bas segment 2 de l'art qu'est-ce qui se passe là-dedans ? et de croisement croisement freinique gauche et vague gauche